Il a quitté son village Et ses phareaux et ses amis Pour suivre les oies sauvages Au-dessus de son pays Mille seules garçons Qu'est-ce que tu vois de là-haut ? Mille seules garçons Dis-moi si le monde est beau Pour t'en aller en voyage Toujours plus loin, plus loin là-bas Tu as choisi les nuages Emmène-nous avec toi Neil Solgerson prenait peu à peu conscience Des inconvénients dus à sa petite taille C'était un grand bouleversement Il ne pouvait plus jouer avec d'autres enfants Plus tard, il ne pourrait pas reprendre L'exploitation de la ferme de ses parents Et il était exclu qu'il puisse trouver Une jeune fille pour se marier Sur le dos du jar Martin Il s'éloignait chaque jour davantage de son village Et cela lui pesait au cœur Quand apparurent les premiers nuages chargés de pluie Ses soucis s'estompèrent complètement Autrefois, quand il les voyait d'en bas Niels considérait les nuages comme ennuyeux et tristes Mais maintenant qu'il les traversait C'était tout autre chose C'était tout autre chose Voilà maintenant qu'il se met à pleuvoir Oui Attention, nous changeons de cap Je suis sûr qu'elles ne font ça que pour m'embêter Non, je ne crois pas Qu'est-ce que tu fais ? Oh, Martin ! Ça ne me fait pas bien Attention ! Dis aux autres que je cherche un endroit pour atterrir Aka de Kepnekaïs cherche un endroit pour atterrir Les autres descendent ! On dirait qu'elles veulent atterrir Compris ! Oh là-la, c'est trop pour un petit hamster comme moi ! Niels regarde, il y a des maisons ! Où ça ? Là, en bas ! Oh, oui, c'est une petite ville. J'aimerais pouvoir de nouveau me promener dans les rues d'une ville. La pluie nous dérange, mais elle permet aux hommes d'avoir des fleurs et de verre pâturage. La pluie permet aux hommes d'avoir des fleurs et de verre pâturage. Elle leur permet d'avoir des fleurs et de verre pâturage. Des fleurs et de verre pâturage. Des fleurs et de verre pâturage. Des fleurs. Je propose que nous profitions de cette petite halte pour lisser nos plumes. Aka, je ne vois pas le jarre blanc. Il va arriver, il est encore trop tôt pour s'inquiéter. Tiens, justement, le voici. Marta, sors-moi de là ! Sors-moi de là, l'eau est glacée ! Oui, 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 j'arrive. Qu'est-ce qu'il a de nous suivre ainsi? Oh, qu'est-ce qui est arrivé? Je faisais de si beaux rêves. Moi aussi. Oh, qu'est-ce qui lui arrive? On ne peut donc pas se reposer en paix? Il a l'air très heureux. Il doit rêver. Ça m'est égal. Il peut bien rêver de ce qu'il veut, mais qu'il nous laisse dans... Voilà maintenant que mon estomac gargouille. J'ai faim, nom d'un petit bonhomme. Nils, si tu viens avec moi, je vais te montrer quelque chose. D'accord. Est-ce que c'est encore loin? Je suis trop fatiguée pour courir longtemps. On y arrive tout de suite. Voilà, on y est. Une ville. Dis-donc, ici, on va sûrement trouver à manger. Si on fait bien attention, personne ne nous verra. Bravo, Kenod, tu t'es bien débrouillée. Tu vois que tu peux te fuir moins, Nils. Pour moi, ce sera un potage. Pour moi, une pomme. Et on mangera dans une maison chauffée. Voilà, tout y est. Bien sûr qu'il est frais. C'est encore chaud, mais il est quand même facile à couper. Ce sera dessous. Ça sent bon. Qu'est-ce qu'on attend? Viens! Ah oui! On a eu de la chance. Ça sent bon. Ça sent bon. Ah! Ah! Je l'ai vu! Je l'ai vu! Bien, là! Bien, vite! Je l'ai vu! Laisse-la tranquille, c'est mon tour! Ah! Elle roule toute seule? Au moins, je ne l'ai vu! Qu'y a-t-il ? Pourquoi cries-tu ? Est-ce que tu t'es fait mal ? J'ai aperçu dans la boîte un hamster un petit garçon qui a sifflé. Dans cette boîte ? Un petit garçon ? Qu'est-ce que tu racontes ? La boîte est vide. Ils y étaient ? Donne-moi ça. Ils sont partis. Je les ai pourtant bien vus. Le voilà qui voit des lutins dans une boîte. Et hier, il racontait qu'il y avait un géant dans sa chambre. Taisez-vous ! Si je vous dis qu'il y avait un marmouset à l'intérieur, c'est qu'il y en avait un. Celui qui le trouvera le premier aura gagné. Allez-y ! On l'a échappé de justesse. Oui, vu qu'à présent on est sains et saufs. Espérons que ça continuera. Je peux descendre moi en m'agrippant. Mais toi... Eh bien... Je peux sauter facilement. Regarde. Un... Nils ! Deux... Fais pas ça ! Et... Trois ! Et toussant en douceur. Bravo, Nils ! S'atterrissage réussit ! Au revoir, Tante Christine. Embrasse ta mère pour moi. Oui ! Dans quoi est-ce qu'on s'est encore embarqués ? Je me le demande, Kenot. Mais où est-ce qu'il va nous conduire ? Je n'en s'effiche trop rien. Maman, au secours ! Fichons le camp ! Demain, la veste était bien faude. C'était un lutin, j'en suis sûre ! Où as-tu vu ce lutin, Kirstine ? Il était dans la manche de ma veste. Il m'a regardée et m'a même dit bonjour. Tu as dû rêver, ma pauvre enfant. Où est-il maintenant ? Ne touche pas, maman. Fais attention, il était dans ma veste. Voici ta veste, je ne le vois pas. Il a dû s'enfuir. Je l'ai réellement vu. Il avait une veste rouge, un pantalon bleu et des cheveux blonds. Son nez était très long et il portait des sabots. Non, son nez était tout à fait normal. Mais il avait des petits sabots. Oh, Kirstine, ne me raconte pas d'histoire. Il commence à pleuvoir. C'est le garçon de tout à l'heure. Quand est-ce qu'on mange ? Combien de fois faudra-t-il te répéter qu'on ne pose pas cette question avant d'avoir salué ? Hans, le repas est bientôt prêt. Hans ? Qu'est-ce que... Hans, montre-moi ton pied, celui que tu es en train de cacher. Euh... Ça vient ? Ah, ah ! Tu l'as de nouveau perdu. Qu'est-ce que je vais faire de toi ? Allez, va vite chercher ton sabot. Avec un temps pareil, on ne mettrait pas un chien dehors. C'est le moment. Comme ça, personne ne pourra nous voir et on ne sera pas mouillés. Oh, arrête un peu, dis, tu ne peux pas courir moins vite. Tu as raison, moi aussi, je fais un bout de souffle. On va marcher. Nils, cours ! Oui. Ne me lèche plus. Allons-y ! Est-ce que tu ne peux pas essayer de lui faire comprendre qu'il doit disparaître ? On doit devant toi. Essaye de le raisonner. Ne vis-à-vis pas. Fais quelque chose, que note. Abandonne nos sabots et nous ralentis. Cours, Nils. Moi, fatigue. Pas facile de s'en débarrasser. Cours, Nils. — leveur après. Coursguis. Coursguis. Cours. Ça fume sur la table Un potage Un potage de légumes Un potage de légumes Est-ce qu'il est bon? Prends ton temps, Nils L'essentiel, c'est que ça te plaise Surtout, t'occupe pas de ton amie quenote Désolée C'est exactement ce qu'il faut pour un hamster Je reprendrai bien encore Attends, je vais incliner l'assiette et tu pourras te servir Un poisson grillé à poing bien préparé Ça sent si bon Sire Sire Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501